Suite à l'affaire Ashraf Hakimi, beaucoup de femmes se sont rendues compte que les hommes ne leur font plus confiance. Et dans cette vidéo, je vais m'adresser aux femmes et leur dire ce qu'il faut désormais faire. Si vous venez de me rencontrer ou bien de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Voilà, donc si vous également vous avez en vue des projets immobiliers en Afrique, si vous voulez investir dans votre résidence, dans des commerces, dans des bureaux, dans des hôtels, ou bien dans n'importe quel projet immobilier en Afrique, sachez aujourd'hui que nous sommes une référence. Nous accompagnons aujourd'hui efficacement nos clients dans la réalisation de leurs projets. 80% de nos clients sont issus de la diaspora. Si vous voulez en savoir plus sur les activités que nous faisons, je mettrai pour vous dans la description de cette vidéo notre catalogue de projets, une sélection d'une dizaine de projets. Aujourd'hui, nous serons bientôt peut-être à une quinzaine parce qu'on réactualise notre catalogue. Donc tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Nous avons des bureaux aujourd'hui dans 5 pays. Nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée et au Togo. Dans ces pays-là, notre objectif, c'est d'accompagner efficacement la diaspora puisque aujourd'hui, 80% de nos clients sont issus de la diaspora, mais également d'accompagner nos frères qui sont sur place ici en Afrique. On va revenir au sujet principal de cette vidéo avec l'affaire Ashraf Hakimi. Pour ceux qui n'ont pas peut-être compris l'actualité et ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est qu'Ashraf Hakimi et sa femme se sont mariés en 2020. Ils se sont connus en 2018, mais se sont mariés en 2020. À ce que je sache des informations que j'ai reçues. Ils ont eu trop deux enfants. À l'heure où je vous parle, ils ont eu deux enfants. Et la femme d'Ashraf Hakimi demande le divorce. Lorsqu'elle a demandé le divorce, il se trouve qu'Ashraf Hakimi n'a aucun bien. Alors, ça va vous surprendre. La simple et bonne raison, c'est qu'Ashraf Hakimi a mis tous ses biens au nom de sa maman. Et beaucoup de femmes ont trouvé que c'est une trahison, c'est un manque de confiance envers sa femme. Alors, dans cette vidéo, moi je vous promets, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Pour cela, dans ces contextes où les hommes ne font plus confiance aux femmes jusqu'au point de mettre leur bien au nom des membres de la famille, Ashraf Hakimi n'est pas la première personne à faire. C'est pas le premier footballeur d'ailleurs à le faire. Bien avant lui, Djibril Sissé, le célèbre footballeur qui avait joué à Liverpool, qui a joué également pour l'équipe de France, avait déjà fait ça avec sa femme anglaise. Donc, on a compris que c'est pas Ashraf Hakimi qui l'a fait ça. Djibril Sissé avec ses trois enfants, avec sa femme, avait également mis ses biens au nom de ses parents, de ses frères, ainsi de suite. Et au moment du divorce, Djibril Sissé n'avait pratiquement rien. Alors, ceci a été inspiré bien sûr par beaucoup de situations qui se sont passées avec les frères qui ont épousé des femmes, mais qui se sont rendus compte que les femmes les ont trahis. J'en veux pour preuve ici le cas de Thierry Henry, le cas d'Emmanuel Eboué, le cas. Il y en a beaucoup, on peut continuer à citer, même Modeste Mamie le Camerounais, ainsi de suite. Donc, les hommes sont un peu avisés du comportement, des calculs que les femmes font avant même d'entrer dans le mariage. Donc, voici nous, on arrive à cette situation où les hommes ne font plus confiance. Moi, le message que j'ai ici pour les femmes, je suis d'accord avec vous sur une chose. Faites vos calculs pour épouser des hommes riches, des footballeurs, des avocats, des médecins. Voilà, faites vos calculs. C'est normal parce qu'une femme a toujours le choix, parce que c'est plusieurs hommes qui vous approchent. Donc, c'est normal. Quelle femme va se marier aveuglement à une femme? Il y a ce qu'on appelle l'hypergamie. Ça, c'est un concept général, un concept qui est vieux comme le monde, l'hypergamie. La femme ne se voit pas à l'aise d'épouser un homme dont sa valeur perçue est inférieure à elle. Ça, c'est l'hypergamie. Ça, c'est un concept général qui est comme ça. Donc, les femmes, vous avez raison de faire vos calculs avant de vous engager avec un homme. Mais ce qui devient un peu gênant, c'est de faire des calculs sur le divorce. C'est-à-dire que vous vous mettez avec un homme, mais un homme riche et vous, votre objectif, c'est de calculer juste. Le cas de Dibril Sissé, la femme est restée avec Dibril Sissé jusqu'à un an avant son départ à la retraite. La femme est allée demander le divorce parce que légalement et juridiquement, elle va se retrouver avec 50% des biens de l'homme. Et ça, c'est ça qui est mauvais. Pour cela, il y a d'autres exemples qui illustrent très bien ça. Il y a d'autres femmes qui sont avec des footballeurs, qui sont avec des hommes riches, mais ne calculent pas leurs biens. L'avantage d'épouser un homme riche, alors je le dis très souvent, les hommes riches ont du mal à donner de l'argent comme ça à leur femme. Si vous épousez un footballeur ou bien un avocat célèbre ou bien un artiste, tout ce que vous imaginez, des hommes riches, en général, ce que la femme doit plus profiter, c'est le mindset. Ça va être son réseau, ça va être plutôt l'influence pour que la femme se bâtisse également. Non, j'en veux pour profs souvent le cas de la femme, de la compagne de Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui, elle est également dans ses business. Elle ne calcule pas forcément ce que Cristiano a et d'ailleurs, qu'ils sont mariés ou pas, ça ne les gêne même pas. Ils sont ensemble sans problème parce que chacun se concentre sur sa vie. Personne n'est venu dans le mariage avec des calculs. Personne n'est venu pour calculer, ok, je vais essayer de divorcer au bout de quelques temps pour m'accaparer. Non, quand c'est comme ça, en fait, cette équation ne fonctionne plus. Il faut que les femmes sortent de cette équation-là pour que les femmes deviennent vraiment entreprenantes. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup de femmes, j'évite juste de citer des noms, mais j'ai des grandes sœurs ici en Afrique. Aujourd'hui, elles ne sont même pas dans les calculs, c'est plutôt leurs hommes qui font tout pour rester en fait. Parce que l'homme-même se sent vraiment en danger parce que cette femme est tellement battante. Cette femme ne te calcule même pas, ne calcule même pas ce que tu as. Donc, toi, un homme qui est conscient, un homme qui a la vision et que tu sais que tu as une femme qui est comme ça, tu ne vas jamais la lâcher. Donc, aujourd'hui, nos sœurs, je vous dis la vérité, vous devez arrêter de faire des calculs derrière les hommes pour le divorce. Faites des calculs pour les épouser, d'accord, mais pas des calculs pour divorcer. C'est parce que derrière, vous avez vos calculs pour vous accaparer de leurs biens. Moi, c'est mon point de vue et c'est mon message que j'ai à donner aux femmes. Épouser des footballeurs, c'est une bonne possibilité, une bonne opportunité pour vous, pour vous développer vous-même en tant que personne. Pour peut-être développer votre réseau, profiter du réseau de votre mari, profiter des compétences ou bien profiter de la notoriété de tout ce que votre mari a pour vous bâtir vous-même. Mais pas entrer dans le mariage, croiser les bras et attendre jusqu'à ce que, juste des calculs vraiment, c'est des calculs, moi je ne sais pas, ça c'est des calculs assez, je ne sais pas, c'est très basique ça comme calcul. C'est très très basique, entrer dans un mariage juste avec un calcul. Non mais ça, moi je trouve que c'est trop, ça, une femme qui réfléchit de cette manière-là, très clairement, c'est une femme vraiment des niveaux très bas en fait. Une femme qui a un minimum de réflexion va se dire que non. Mais si j'ai un mari comme Ashraf Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, mais qui a la notoriété, qui est l'un des Marocains les plus aimés de son pays, il est aimé également à Madrid et ainsi de suite. Est-ce que je peux lancer un business, un gros business ? Mais c'est ce que les autres femmes des footballeurs font. Moi je connais un footballeur sénégalais, son mari est consultant à Canal+, je vais juste dire son nom. Mais j'ai travaillé pour cette femme-là lors de son projet immobilier qu'elle a réalisé ici à Dakar. J'ai travaillé sur son projet immobilier. Si je dis son nom, vous allez comprendre, j'ai donné juste des indices. C'est un Sénégalais qui est consultant actuellement à Canal+, et sa femme est dans l'immobilier, ici au Sénégal, à Dakar. Et j'ai travaillé pour sa femme dans le cadre de la réalisation de leur projet immobilier. C'est un grand immeuble de R12, ici à Dakar. Et la femme, cette femme comme ça, elle ne calcule pas trop la notoriété de son mari. Non, non, non. Elle s'est construite et elle, aujourd'hui, même le divorce, on n'entend même pas parler. Les amis, je pense que c'est ce que j'avais à dire à mes sœurs qui calculent encore que être avec un homme riche, c'est pour sa richesse. Non, les hommes riches, non, non, non. Ne faites pas ce genre de calcul-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada